Yo Mena-san, c'est la Ligue des Nakamas, moi c'est Nsike, Mr Prince, et on va faire une critique analyse du dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 899. Donc on retrouve Sanji et Luffy, qui reviennent sur le bateau, les autres sont contents de les voir, vous avez fait peur, vous avez été long, c'est cela, et ils se trouvent donc qu'ils sont complètement encerclés, ils se rendent compte qu'ils sont complètement encerclés par la flotte de Big Mom. En fait t'attaques directement à la fin du chapitre. Ouais peu importe. Oui parce que ça ouvre avec Pédospéro. Oui c'est vrai, il y a eu Pédospéro qui veulent empêcher Morgane de s'enfuir. Oui, 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 parce que voilà. Morgane est tout aussi. Oui parce que forcément il y a les médias à tout ça. Voilà il va poucaf. Il va faire son taf. Oui il va faire son taf. C'est quoi son taf, il est journaliste, c'est la presse. Il va bien dire qu'il y avait des milliers de gens sur la place, ils vont dire non, 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 il y avait juste 10 personnes, tu racontes n'importe quoi, si on ne s'est pas fait avoir comme des bleus, il ne s'est rien passé. Mais non, donc il va poucaf, s'il a réussi à s'enfuir comme prévu. Et oui Pédospéro qui se fait réparer son bras, qui se fait soigner. Là il se fait soigner. En même temps il se rend compte que Big Mom a enfin réussi à avoir son gâteau. Et il dit il y a trois solutions. Soit le gâteau est empoisonné et elle meurt. Soit le gâteau est empoisonné. Mais ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas, mais le gâteau est mauvais à cause du poison. Et donc elle va rentrer dans une colère, mais comme on ne l'aura jamais vu. Soit le gâteau est bon, elle est satisfaite et dans ce cas là, on sera tous sauvés. C'est un miracle. Évidemment on sait que le gâteau sera bon. Parce qu'elle n'a pas le choix. Et puis quand même, elle est quand même arrivée à son gâteau, elle a quand même détruit le bateau de Capone. Oui. Enfin. Elle l'a eu au final. Mais enfin quand même. Il fallait arrêter les bullshit. Et Capone il s'enfuit du coup avec Chiffon sur l'épaule. Oui. Vraiment la merde pour lui. Donc voilà, c'est ça de leur côté. Sinon on se retrouve avec Sanji et Luffy. Donc Sanji et Luffy qui doivent fuir la flotte de Big Mom. Ils sont encerclés de tous les côtés. C'est vraiment la bataille navale. Encore une fois. Voilà. Avec toujours les boulet de canon qui tombent toujours dans l'eau. Ça c'est limite un cliché de One Piece. Les boulet de canon qui n'atteignent jamais leur cible. Non mais il n'y a aucun boulet de canon qui a dû les toucher de toute façon. Depuis le temps qu'ils ont été tirés. Après c'est important qu'ils ne soient pas touchés. Au début il y avait un délire où c'était ceux qui étaient contrôlés par l'âme de Big Mom aussi. Donc eux ils faisaient demi-tour même je crois que c'était. Oui bon. Ça c'était une excuse. Non non il n'y a plus d'excuses. C'est juste plot armor quoi. Et bah oui tout simplement. Puis Smoothie qui est là encore. Qui fait je ne sais pas quoi. Pas grand chose. Comme à son habituel. Elle a fait une attaque vite fait et puis voilà. Elle n'a même pas touché leur bateau une seule fois je crois. Non. Je ne vais même pas m'attarder sur elle. Par contre il y a Daifuku à côté d'elle. Oui. Avec son génie. C'est ça. Son stand. En train de se frotter le bide pour le faire sortir. Il attaque Carotte. Ouais enfin il essaie d'attaquer Carotte mais il y a Sanji qui intervient. Voilà. Donc peut-être un futur combat vite fait. Peut-être. Il m'étonnerait. Je ne pense pas. Voilà je pense. J'espérais qu'il porte avec les honneurs. Et on a le droit à une intervention de Jadji. Voilà. Jadji qui dit. Mugiwara pourquoi tu t'intéresses à ce bon arien. Sa peau durcit même pas comme ses autres enfants. Il pense qu'au bien des autres. Les bas sentiments c'est qui cela. C'est un bon arien. Il sert à rien. Donc pourquoi avoir fait tout ça pour lui. Et Luffy V. Ah bon bah c'est cool. Ciao à plus. Salut ciao à plus. Attends Sanji je ne comprends pas pourquoi il a cité toutes tes qualités. Ah putain Luffy. Il est con. Il est con mais c'est un mot. C'est que oui bon c'est pas tes défauts tu vois. C'est pas tes défauts ce que l'autre a cité. Ah ouais il est. Il est samplé. Il est simple d'esprit. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on le kiffe. Voilà. Euh. Ouais. Oui donc oui il les assiste mais euh. On va voir ce qu'il va se passer ensuite quoi. Il est à côté d'eux en train de les défendre vite fait quoi. Ouais. Ouais ouais. Et euh. Ça se finit avec euh. L'intervention de Wadatsumi. Le 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 le. L'homme poisson géant. C'est même carrément l'équipage de Jinbei. Ouais 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 ouais. Mais c'est quand même lui qui sort sa grosse tête. Oui. Ils veulent les aider à. À fuir tout simplement. Voilà. Bon puis là c'est bon c'est confirmé qu'ils vont complètement y arriver là. Ouais. Parce que là avec l'aide de l'équipage de Jinbei ils peuvent que s'en sortir. Voilà. Ils peuvent que s'en sortir. Voilà. C'est l'aide tombée à pic. Hum. Donc voilà. Donc c'était à peu près tout le chapitre. Ouais. C'était un chapitre simple. Il s'est pas passé des choses exceptionnelles qui méritent débat. C'était un chapitre de préparation pour celui de la semaine prochaine en fait. Exactement. Ça prépare la fin. Voilà. Simplement. Ça prépare la fuite. Ouais. Ça prépare la fuite. Ça prépare la fin de la fuite quoi. Ouais. 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 C'est pas que les réserves de cola sont râles. Hum. C'est bien sûr que si. Ouais. Donc voilà. Donc là vraiment... Mais les hommes poissons ils ont pas un truc pour... Ils doivent pas faire une bulle. Ouais. Le bateau il passe sous la flotte. Ouais mais... Ouais. Tu veux... Ils ont cette technologie là. Tu parles de l'enveloppement là. Ouais. Avec les bulles. Oui. Mais ça prend du temps ça quand même pour faire ça autour d'un bateau. Faut être un pro. Faut être un pro. Ils ont pas un truc où ils appuient et ça englobe le... Ouais. Ouais. Mais c'est pas comme ça hein. C'est parce que déjà Rayleigh il était professionnel là dedans à l'archipèche à Bondi. Oui. Et il fallait poser le système en dessous du bateau pour poser la bulle. Ouais. Ça se fait pas comme ça hein. Pour tout un bateau. Là où c'est facile c'est quand c'est pour une personne. Pour une personne. Voilà. Il suffit d'avoir le truc corail et la con. Ouais. Mais pour un bateau c'est plus compliqué. Ouais. Coup de burst ou rien. Voilà. Ça va plutôt être un coup de burst. Donc voilà. Bon là pour le coup ça va être une critique analyse super courte hein. Parce que là on a pas grand chose à dire. Voilà. Y'avait pas grand chose à dire là. C'était vraiment de la préparation pour la semaine prochaine quoi. Ouais c'est ça. Et ouais. Non mais voilà. Qu'on en termine quoi. C'est là. Je le répète. Hâte d'être à la rêverie hein. Parce que bon c'est le prochain arc et c'est le prochain arc. Ouais c'est ça ouais. Bah oui. Là comme on a vu tout le monde ici y aller dans les mini aventures et tout. Surtout Bibi. Ouais. On se doute bien que le prochain arc c'est la rêverie. Ça va être un arc court tu vois. Ouais. Ça va être un arc court qui va nous laisser présager des gros mouvements qui vont arriver par la suite tu vois. Ouais des mouvements politiques tout ça. Voilà exactement. Ce qui m'intéresse là. Parce que en plus comme ça pendant quelques chapitres on ne voit pas les Mugiwara aussi. Parce qu'il faut le temps qu'ils retournent enfin. C'est même pas qu'ils retournent à Zo. Faut carrément qu'ils arrivent à Wano Kuni aussi. Donc ça va leur prendre du temps. Déjà qu'ils ont mis du temps de Zo jusqu'à Hulk et Kailan là. Ouais non c'est pour ça il va falloir une petite coupure avec la rêverie. Un tout petit time skip quoi. Exactement. Qu'on nous dise voilà. La rêverie vous avez vu ces passages là. Après ça a duré une semaine. Derrière on arrive voilà on voit Luffy qui arrive à Wano Kuni. Tout simplement. Voir en un peu plus d'une semaine peut-être même. Je ne sais pas on verra bien. On verra bien. Donc voilà c'était la critique analyse du shit. Je tiens quand même à dire que je pense que P.com c'est mort. C'est là-bas. On ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu mort donc pour moi il n'est pas mort. Ouais mais on entourait tous les autres à lui. Il n'est pas mort. Il vaut mieux se dire qu'il n'est pas mort parce qu'on n'a pas vu mourir. Et là on sait comment ça fonctionne. Pour faire mourir un personnage il faut vraiment qu'il te montre que le mec est mort. Sinon c'est qu'il n'est pas mort. Ouais c'est ça. J'espère pour lui. Déjà des fois il te montre mourir et arrive là il n'est pas mort. C'est pour ça qu'il y a encore des gens qui doutent. Qui doutent du fait que Pedro soit mort ou que Pound soit mort. C'est pour ça P.com il n'est pas mort. Il n'est pas mort pour l'instant. On dira qu'il est mort parce que si Oda nous confirme qu'il est mort. S'il n'est pas mort il sera enfermé parce que personne ne s'est décidé à lui donner un coup de main. Voilà voilà. Le pauvre. Le pauvre P.com qui est sur le point de se faire arracher les yeux. Il a perdu son frangin là. Il va perdre ses yeux. Finir en taule. C'est bien. Donc voilà c'était la critique analyse du chapitre 899 très très courte. Mais voilà comme vous l'avez bien vu c'est un chapitre simple, court, ça va droit au but. Voilà. Donc c'est pas un chapitre qui mérite énormément de débats là. C'est ça. Voilà. Tchuss. Voilà très bien.